Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à Audepisit, Sacré Radio, épisode 13, avec aujourd'hui un invité de marque, un invité de choix. Une belle rencontre, Laurent, alias DJ Cam. Enchanté, merci de me recevoir et merci de m'inviter. Merci d'être là. Comme d'habitude, vous retrouvez le morceau sur l'application Sacré Radio, les bonnes plateformes, YouTube, Soundcloud, Deezer, etc. Et c'est l'épisode 13, Audepisit, DJ Chic invite DJ Cam. Et Laurent, j'ai une première question pour toi, classique de l'émission. Si je te dis deep music, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Deep music, ça évoque pour moi de la musique assez mélancolique. Donc ça peut être du jazz, du dub, de la funk, mais quelque chose qui te prend au trip. Voilà, pour moi, la deep music, c'est vraiment ça. Un truc où t'es... C'est pas de la musique dépressive, tu vois, mais de la musique vraiment mélancolique, qui te fait réfléchir, mais en même temps, tu restes bien. C'est ça pour moi. Il n'y a pas de... Tu peux avoir de la deep music dans tout. Tu peux avoir de la deep techno, du dub, du funk, du rap. Il y a même du rap deep, tu vois. C'est ça pour moi. OK. Alors, ta carrière longue... Ouais, on va pas... Parce que là, sinon, on y en a pour deux jours. On y en a pour deux jours. Néanmoins, t'as quand même un background hip-hop très fort. Ouais. T'as été, on peut le dire, une sorte de pionnier d'un style qu'on appelait abstract hip-hop. Ouais. Mais t'as quand même cette influence rap US classique. Carrément. Dans les discussions qu'on avait, on citait Public Enemy, on citait ces mecs-là. En quoi ça a influencé ? Parce que, est-ce qu'on considère que ça, pour toi, c'est deep, ou à travers peut-être les paroles, à travers des sons, ou à travers, quelque part, l'origine de cette musique ? Comment t'es venu là-dessus ? Tu veux dire, si je considère le hip-hop comme de la deep musique ? Ou à l'inverse, est-ce que tu es venu au hip-hop parce que tu y trouvais déjà une certaine profondeur ? En fait, le hip-hop, il est arrivé. J'ai pris une grosse claque avec la deuxième vague de hip-hop dans les années fin 80. Et en fait, il y avait une telle énergie, tu vois, dans des groupes tels Public Enemy ou Eric BN Rakim. Je me suis dit, putain, c'est ça le truc, quoi. Tu vois, c'était les premières fois où on faisait de la musique avec des samples, des sampleurs. Parce que moi, j'apprenais la musique, mais j'ai trouvé ça dix fois plus fun de me dire, je vais faire du hip-hop qu'à essayer de faire de la trompette pour jouer comme Miles Davis. et j'y serais jamais arrivé, quoi. Voilà. Dommage, on aurait bien aimé un petit cours de trompette aujourd'hui. Ça aurait été sympa. Est-ce que par rapport à tout ce que tu as cité là, ce background hip-hop, en disant, voilà, la deep musique pour moi, ça peut être transgenre, il n'y a pas de sujet. Est-ce que pour autant, et c'est peut-être une partie de ce que tu vas jouer aujourd'hui, il y a des sonorités, des combinaisons sonores qui font qu'à chaque fois, ça résonne particulièrement pour toi et qu'il y a ce côté, en fait, vibration émotionnelle dont on parlait et que tu ressens et que tu pourrais qualifier de deep musique ou peut-être un chimie que tu arriverais à identifier ? En fait, c'est marrant que tu m'invites, mais pour être franc avec toi, vraiment les trucs que je kiffe le plus, c'est les trucs de deep musique, quoi, dans tous les styles. Donc, c'est des choses, c'est pour ça que je suis super content de venir aujourd'hui et de jouer ça, parce que cette musique que je, ce style de musique que je préfère, qui peut être tous les styles, jamais tu vas jouer ça en club. J'ai essayé des fois, j'ai des morceaux de référence qui, pour moi, je pense que ça va passer. Et en fait, tu mets le truc, le morceau, il est tellement beau que les gens, ils arrêtent de danser et limite, tu vis le dance floor. Tu vois, il y a des morceaux comme ça. Voilà, donc je suis très content d'être là. Et du coup, à travers ces morceaux-là, justement, ce que t'arrives, malgré tout, tu vois, quand t'es sur une prestation face à un dance floor, à dire, en fait, là, moi, ce morceau que je considère comme deep, je vais l'amener à un moment où les gens, je vais les emmener avec moi dans une sorte d'immersion personnelle. Venez, vous allez ressentir ce que moi je ressens. Exactement. Surtout maintenant, c'est pas mes premières fois où je joue, tu vois. Donc, les gens, ils viennent vraiment pour moi. Un petit peu de route. Ouais, donc, ils attendent ça. Donc, je vois maintenant que je peux... J'ai fait des sets dans des gros, gros festivals où je joue carrément des trucs... Bon, il y a un peu de tempo, mais c'est vachement deep. Et après, il y a une façon d'amener les gens, et c'est un voyage et tu les fais partir. C'est canon, canon. On va conclure l'interview. Et puis, l'idée, c'est quand même de t'écouter jouer. Juste pour conclure, est-ce que dans cette sélection que t'as préparée aujourd'hui, il y a peut-être, je sais pas, deux, trois morceaux que tu voudrais sortir du lot en disant, « Ben voilà, en fait, ça, c'est deep parce que... » Et que tu nous en parles. Ben, je vais jouer, on va dire, un classique. J'ai un morceau de Massive Attack qui est à Setup qui s'appelle Five Men Army, qui est sur le premier album. Et pour moi, c'est un morceau qui est hyper puissant, hyper engagé, mais en même temps hyper deep. Et Massive Attack, voilà, Blue Lines 1992. C'est des mecs qui m'ont dit, qui m'ont vraiment donné envie de concrétiser le fait de faire de la musique. Et c'est le premier groupe qui m'a soutenu à l'international. Ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont fait jouer. Ils m'ont supporté dans les charts. Donc voilà. Un autre ? Un deuxième comme ça qui vient à l'esprit ? Je ne joue jamais ma musique, mais là, j'en ai... En gros, on en a vu pas la première fois aussi. Je ne joue jamais ma musique parce que je n'aime pas ma musique. Je trouve qu'elle est toujours moins bien. Tu es super pudique là-dessus. Oui, mais là, je vais jouer un DJ cam qui s'appelle Sunset Arbor. C'est un morceau que j'avais fait à l'époque où j'habitais à Miami, à South Beach. Et pour moi, il est très deep. C'est un des morceaux les plus deep que j'ai fait. Voilà. Alors écoute, on a hâte d'écouter ça. Howdy Bees It, épisode 13, Sacré Radio. DJ Chic, à vite. DJ Cam, c'est tout de suite. Yo. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501